chapitre dix-huit les musulmans bien que forts de leur victoire à battre devaient néanmoins rester vigilants quant aux intentions des Qurayshs ces derniers depuis leur humiliante défaite ne songeaient qu'à se venger des musulmans et leur manifestaient une haine sans borne d'ailleurs ils ne tardèrent pas à se mettre en route pour aller combattre à nouveau la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut un message alarmant de son oncle el-Abbès qu'il avertissait des mouvements des Qurayshids comme à son habitude Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons afin de trancher entre deux positions soit attendre l'ennemi à l'intérieur de Médine soit sortir à sa rencontre la majorité en particulier les plus jeunes compagnons choisir la seconde option le chef des hypocrites Abdallah ibn Nubay qui était présent durant cette réunion consultative et qui faisait semblant de se soucier de la situation fut mécontent de la vie adoptée une fois la décision prise le prophète sallallahu alayhi wa sallam revêtit son armure de combat et déclara il n'essayait pas à un prophète de retirer son habit de guerre après l'avoir enfilé jusqu'à ce que Dieu apporte son décret le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta ensuite Médine à la tête de mille soldats pour aller au devant de l'ennemi cependant en cours de route Abdallah ibn Nubay se retira de l'armée en compagnie de ses 300 hommes reprochant au messager sallallahu alayhi wa sallam d'avoir fait fi de son opinion lors de la consultation son geste n'avait pour but que de diviser les musulmans désormais les musulmans n'étaient plus que 700 à se rendre sur le champ de bataille nous sommes au début du mois de Shawwal en l'entroit de l'Egyre une fois devant la montagne d'Urud le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ses combattants et leur expliqua son plan de bataille tout d'abord il mobilisa un groupe de 50 archers qui se tiendraient sur le mont Ainan pour empêcher l'ennemi de les surprendre par derrière il leur dit éloignez de nous leur cavalerie au moyen de vos flèches sinon elle nous attaquera par l'arrière que nous gagnions ou que nous perdions restez fermement sur votre position et veillez à ce que nous soyons pas attaqués de votre côté il insista encore défendez nos arrières si vous assistez à notre massacre ne venez pas nous aider et si vous nous voyez en train de gagner du terrain ne nous rejoignez pas ensuite il divisa une autre partie de l'armée en deux bataillons l'un sur l'aile droite et l'autre sur l'aile gauche afin de bloquer les issues aux Koreshites qui se verraient alors dans l'obligation d'affronter les musulmans de front dans un passage étroit de la colline quant au restant de l'armée il devait aller affronter l'ennemi de face le plan était ainsi ingénieux car malgré l'effectif considérable des Koreshites le positionnement des forces musulmanes les obligeait à combattre sur un terrain étroit ce qui ne leur permettait pas d'exploiter la totalité de leurs effectifs Lorsqu'Abou Soufiane, le chef des Koreshites arriva à la tête de son armée qui comptait près de 3000 soldats il fut déstabilisé en voyant que toutes les entrées étaient bouchées en effet il avait voulu encercler les musulmans de tous les côtés mais ces derniers forts de la sagesse de leurs prophètes avaient déjà anticipé l'attaque en bloquant toutes les entrées la bataille commença donc de front le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia l'étendard à Moushab ibn Umayr et le commandement à son oncle Hamza ce dernier mit une plume sur son turban pour attirer sur lui l'attention des ennemis qu'il terrassait un à un avec zèle et bravoure il se dirigea ensuite vers le porteur de l'étendard adverse et lui asséna un coup d'épée mortelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé le lion de Dieu tous les adversaires qui le croisaient lors du combat succombaient devant cet homme faillant jusqu'à ce que Hind la femme d'Ebou Soufienne qui n'avait toujours pas admis la mort de ses proches tués par Hamza Abadr mandata Wahchi qui mania avec beaucoup d'habilité la lance pour venger sa famille sa tâche consistait donc à abattre ce lion de Dieu alors que Hamza combattait Wahchi l'approcha par derrière et jeta sa lance avec une telle précision qu'il le tua sur le champ fidèle à sa promesse Hind alla ensuite trouver le cadavre de sa victime et après avoir mutilé son corps elle prit son foi qu'elle mâcha avec haine puis le cracha l'islam venait de perdre un grand homme Hamza fut l'un des grands martyrs de cette bataille quant à Ali et Azubair ibn al-Awwam ils combattirent avec courage et vivacité l'issue de la bataille était presque certaine et les Qurayshites commençaient petit à petit à battre en retraite en délaissant leurs biens et leurs montures les musulmans s'apprêtaient à remporter la victoire quand soudain les archers auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de ne point bouger quelle que soit l'issue du combat remarquèrent que la situation était très favorable aux musulmans et que le butin commençait à abonder sur le champ de bataille la victoire leur paraissait manifeste ils quittèrent alors leur poste afin de se saisir du butin et négligèrent les avertissements répétés de leur chef qui leur rappelait l'ordre formel du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce fut une erreur fatale la bataille allait connaître un renversement Khalid ibn Walid ayant remarqué que les archers qui protégeaient les arrières de l'armée musulmane quittaient leur poste profita immédiatement de cette opportunité pour attaquer les musulmans par derrière ainsi les négateurs prirent le dessus sur les hommes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sur le point de remporter la victoire le revers essuyé par les musulmans fut amer cette occasion saisie par Khalid redonna espoir et détermination aux négateurs qui s'apprêtaient à satisfaire leur haine et leur soif de vengeance d'ailleurs un des leurs animés par une farouche animosité voulu absolument mettre un terme à la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille il se dirigea vers Musaab qui portait l'étendard pensant qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui assena un coup de sabre qui coupa son bras Musaab prit alors l'étendard de son autre main et à nouveau l'homme lui donna un autre coup qui lui coupa puis le tua l'ennemi croyant avoir tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cria haut et fort qu'il avait tué le messager ce qui mit les musulmans en situation de désarroi et la plupart d'entre eux prirent la fuite pensant qu'il était véritablement décédé seuls une vingtaine de compagnons demeurèrent sous le champ de bataille pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam la situation était inquiétante et les coréchites commencèrent à tirer des flèches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ses compagnons qui l'entouraient empêchaient les flèches de la timbre parmi eux Talha ibn Ubaidullah qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam des tirs ennemis en lui faisant baisser la tête un autre compagnon vint s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les flèches ennemies et reçut un nombre important de flèches au point que son dos en fut tout terrissé observe leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nusaiba, fille de Ka'ab quant à elle, prit une épée et la brandit contre l'ennemi pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle était restée sur le champ de bataille avec son fils et lorsqu'elle aperçut un homme s'apprêtant à tuer le messager elle lui fit face pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe la bravoure de cette femme elle était chargée du soin des blessés et la voilà l'épée à la main défiant son ennemi les femmes aussi étaient engagées et n'étaient pas enfermées dans leur cuisine à préparer à manger comme l'exigent certains hommes de nos jours Nusaiba asséna ensuite un coup à son ennemi mais ce faisant, elle perdit son épée elle fut alors prise de panique mais mue par le désir de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle demeura sur place et l'ennemi se mit à la frapper avec son épée blessée à plusieurs reprises elle finit par s'effondrer mais lorsque son fils Vincent qui rire de son état elle lui dit d'aller plutôt rejoindre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et de le protéger ce sont là des personnes qui ont donné leur vie pour l'islam et pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam Nusaiba cette brave femme aimait tellement le messager sallallahu alayhi wa sallam que lorsque celui-ci vint la voir alors qu'elle baignait dans son sang pour saluer sa résistance elle lui déclara ô messager de Dieu je combats en vue d'être à tes côtés au paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promit alors cette faveur ô Nusaiba quelle chance tu as si seulement nous pouvons faire un dixième de ce que tu as fait pour Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam le combat n'était pas encore terminé le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba dans un trou qu'un coréchet avait creusé à son insu son visage heurta une pierre deux de ses dents se brisèrent et du sang coula de sa bouche il resta coincé dans ce trou et lorsqu'il tenta d'en ressortir ce même coréchet lui assonna un coup sur le casque dont les anneaux s'enfoncèrent dans sa chair ce fut Obaïda ibn al-Jarrah qui le délivra irrité par ce que venait de subir le messager sallallahu alayhi wa sallam Omar lui demanda de les maudire mais il répondit « Je n'ai point été envoyé pour les maudire mais pour être miséricordieux envers eux » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam témoignait sa miséricorde même envers ceux qui le combattaient cela prouve qu'il ne se battait pas pour se venger ou parce qu'il était assoffré de sang mais parce qu'il voulait préserver son message Beaucoup de musulmans tombèrent martyres durant cette bataille parmi eux Hanzela qui s'était hâté au combat lorsque l'appel fut lancé c'était son premier jour de mariage mais il répondit à l'appel au combat sur la voix de Dieu et se dirigea vers le champ de bataille où il tomba martyre sa femme fit savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il sortit de chez lui sans même avoir eu le temps de faire ses grandes ablutions à la suite de sa première nuit avec elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit avoir vu les anges le laver dans une bassine en or c'est cette détermination et ce zèle que nous devrons faire naître en nous pour défendre la cause de l'islam avec cette même ardeur soyons des compagnons de notre époque jeune musulman, jeune musulman j'espère que tu prends note des sacrifices des musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam la narration des faits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit conduire chacun à prendre conscience de son engagement pour l'islam à travers celui des compagnons j'aimerais vraiment que nous soyons à l'image de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour l'islam franchement, si ces derniers voyaient l'état dans lequel nous sommes ils en seraient malheureux imagine si on m'arvenait et nous voyait dormir jusqu'à midi enveloppés dans nos couvertures ils deviendraient foudrages imagine si nous seibons et sommeillons à nous voyer passer nos journées au cinéma ou dans les snacks elles en pleuraient et j'imagine déjà leur réplique oh nos chers enfants nous avons sacrifié nos vies et subi la torture nous avons lutté et résisté à l'oppression pour servir l'islam et vous voilà en train de vous complaire à tuer le temps devant la télé j'ai vraiment honte ma soeur mon frère nous devons servir l'islam allez, debout et que chacun d'entre nous se fixe l'objectif d'apporter une valeur ajoutée à notre religion les musulmans déçus par leur défaite s'en retournèrent à Médine ils venaient d'essuyer un dur revers ils perdirent beaucoup d'hommes et leur prophète fut blessé mais à peine avait-il posé les pieds sur le sol de Médine que le messager décida de remobiliser son armée pour entamer une nouvelle expédition afin d'empêcher Khorreïch d'attaquer Médine il prit la route à la tête de son armée et campa un endroit nommé Hamra al-Assad puis il ordonna à chacun de ses soldats d'allumer 10 feux durant la nuit pour faire croire à l'ennemi qu'une armée importante était sur place s'apprêtant à le combattre cette ruse avait surtout pour but de déjouer l'attention des Khorreïchides qui voulaient profiter de la défaite des musulmans pour attaquer Médine ces derniers en furent effrayés et finirent par abandonner leur première intention les musulmans après avoir campé trois jours à Hamra al-Assad retournèrent à Médine il leur restait à tirer des leçons de leur défaite cette bataille malgré la tournure qu'elle avait prise renferme de riches enseignements le premier c'est l'amour que nourrissaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur volonté de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam était telle qu'ils sacrifièrent leur vie pour le protéger des attaques ennemies nous seïba défendit farouchement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reculant devant aucun danger dans le seul but d'obtenir la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis avant non ce désir aussi d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en protégeant sa sunna de toute déformation chères soeurs chers frères nous devons suivre l'exemple de ses compagnons et nous réconcilier avec la sunna en respectant du mieux que l'on peut ses directives c'est aussi une façon d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une manière d'exprimer notre amour pour lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun de vous ne sera un parfait croyant tant qu'il n'aura pas pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour son père ses enfants et l'ensemble du genre humain aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est croire en son message et suivre sa tradition aussi as-tu remarqué que la terrible défaite essuyée par les musulmans n'est que la conséquence de leur désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait ordonné aux archers de ne point bouger de leur position mais obnubulés par le désir de ramasser le butin ceux-ci oublièrent l'ordre et mirent les musulmans en très grande difficulté tant que tu préféreras ce bas monde et ses attraits tu seras un grand danger la défaite des musulmans n'avait pour cause que leur propre désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette bataille nous apprend en somme l'importance de l'obéissance au messager et que la négligence de sa sunna ne conduit qu'à la perte et à la ruine des invocations ne montreront pas au ciel elles ne seront pas exaucées si tu négliges les préceptes de l'islam cela fait des années que nous avons conduit mais l'état des musulmans demeure le même désolant et ce parce que nous négligeons en grande partie les principes de Dieu et du messager un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam les yeux débordants de larmes dit à ses compagnons mes frères me manquent surpris ses compagnons dirent ne sommes-nous pas tes frères au messager de Dieu ? et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre vous vous êtes mes compagnons mes frères sont ceux qui viendront après moi et croiront en moi sans m'avoir vu oui chère sœur chère frère c'est toi moi et tous les musulmans qui avons manqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il en versa des larmes ma sœur mon frère apprends à aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et applique-toi à suivre sa tradition à suivre la video de l'inclin pour la question pour les musulmans vous pouvez trouver 21 27 26 28 27